C'est impossible de parler pour moi de ce que j'ai vu là-bas. Des images ? Ce que j'ai fait, c'est impossible. En décembre 2004, vous étiez en vacances en Thaïlande. C'est au moment du tsunami qui a fait 250 000 victimes. Qu'est-ce que vous avez appris de ce drame ? En fait, c'est compliqué d'en parler pour moi parce que... Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'il fallait se recentrer sur l'essentiel, si je peux résumer. C'est impossible de parler pour moi de ce que j'ai vu là-bas. Des images ? Ce que j'ai fait, c'est impossible. J'ai essayé de le faire, j'ai essayé de le faire en analyse. J'ai été aidé par ce qu'on appelle la cellule de déchoquage, qui porte bien son nom parce qu'elle vous remue. Vous avez des images gravées ? J'ai fait des choses là-bas que je n'aurais pas dû faire parce que je n'étais pas capable de les assumer. Après coup, on est porté par une espèce de nécessité vitale en pensant qu'on est à la hauteur parce qu'on est rescapé, qu'on a la chance d'être rescapé, qu'on est quasiment les seuls rescapés. Et finalement, il y a des gens dont c'est le métier d'aller aider les sinistrés. Et je ne regrette rien, mais je ne sais pas en parler aujourd'hui. Je ne saurais pas en parler. Je ne sais pas en parler.